Parce que hier, on a rappelé au monde entier l'interview de Dumbuya avec Alain Fouca, parce que ça les a dérangés. Partagez, mettez le cœur, on va encore réjouer, parce que ça les dérange. Quand on dit Mamadi est un menteur, quand on fait croire, c'est-à-dire lui-même ses propres paroles, ça les dérange. Partagez, ils vont beaucoup se fatiguer. Des bandits comme ça là, vous venez vous mentir devant le peuple de Guinée. Et d'ailleurs, ce n'est même la semaine passée, je vous ai dit l'affaire de Sadiba là, Amara. Mais nous on pensait que Mamadi n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Tous ces gens-là roulent pour lui. Les militaires-là. Tous ces gens-là roulent pour Mamadi. Donc, on l'avait dédouané, mais il est dans le coup. Mamadi lui-même, il fait partie. Voilà. Cette vidéo, ils n'ont pas aimé hier. Attendez, hein. Je vais partager un peu dans le groupe. Une minute les gars. Voilà. La vidéo, là, ils n'ont pas aimé. Il y a quelques mois, deux mois exactement. Cette vidéo partagée, ils n'ont pas aimé les bandits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi l'avoir renversé ? Vous qui lui devez votre place ? Voilà. Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liées souvent à l'attention sociopolitique. Attendez, la partie qui nous intéresse, on va avancer encore. Voilà. Le cas guinéen est très simple. Nous avons eu des aînés qui ont eu des problèmes de personnes, à savoir la gestion de la source publique, et qui avaient divisé le pays. Aujourd'hui, le peuple de Guinée n'est pas divisé. Le peuple de Guinée est en communion avec soi-même. Et je pense que nous n'avons pas besoin de donner des remèdes qui sont pour nous des remèdes génériques. Je pense qu'il faut vraiment adapter chaque chose. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires. Nous avons juste besoin des moyens techniques, de l'accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc ces gens peuvent nous servir de cordon au vilcan, avec la CEDEAO, avec l'ONIER, avec toutes les organisations. Un gros menteur. Pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela ? Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Je pense qu'il ne faut pas encore... Vraiment, on est matures, on va régler le problème. Parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée, qui est une autre histoire. Des fois douloureuse, des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers. Et nous assumons pleinement notre histoire. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité. Et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangères, qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre... Vous ne voulez pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs ? Monsieur le Président, à quand les élections... Voilà, écoutez, partagez la partie. Est-ce que vous avez un délai ? Et serez-vous candidat ? Je pense que j'ai été clair. Et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port, avec tous les Guinéens, avec la crise bêtise. Et après la transition, il y a que l'Assemblée nationale est mise en place. C'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après législatives, et présidentielles. Pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la source publique. Donc tout le monde... Le peuple n'acceptera plus qu'on personnalise la source publique. Ah ouais, c'est là-bas. Un bodo comme ça, là. Ah ouais, c'est là-bas. C'est pourquoi nous, là, nous sommes là. C'est pourquoi on dit qu'on ne veut pas de toi. Maman dit... Oh là, c'est Dieu qui sait faire les choses. Je suis tellement à l'aise. Ça dit l'interview avec Alain Fouca. Si les archives, là, sont là. Lui-même, il a dit, le peuple n'acceptera pas. Donc, si tu forces la situation, il y a mort d'homme, tu es le seul responsable. Ça dit, demain, façon le procès de 28 septembre, ça se passe aujourd'hui. Toi-même, tu dis devant tout le monde, devant le monde entier, que le peuple n'acceptera pas que quelqu'un personnalise la source publique. Ah ouais, déjà, tu sais que c'est la source publique. Ça appartient au peuple. Tu es conscient de ça. Et tu veux forcer la situation, Maman dit. Je vois pourquoi hier, vous étiez contre ma vidéo. Mais, je vous ai dit, Facebook, Facebook ne peut pas, moi, fermer, moi, ma page. C'est vous qui allez vous fatiguer. C'est vous qui allez payer des passes pour donner à des blackro pour venir, quoi il faut signaler. Cinq étoiles, je vous ai dit. Même si je crée une nouvelle page aujourd'hui, les Guinéens vont regarder. Même si je crée une nouvelle page aujourd'hui, les Guinéens vont regarder. Donc, ça là, vous devez être content même. Nous, on joue la vidéo de Mamadi. Pourquoi ça vous fait mal ? Pourquoi ça vous fait mal ? Lorsqu'on joue la vidéo de Mamadi, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Quelqu'un qui a dit, ni lui, ni aucun membre du CNRD, et le peuple de Guinée n'acceptera pas que quelqu'un personnalise la chose publique. Ah oui, c'est là-bas. Je ne sais pas si je vais me faire mal. Je ne sais pas si je vais me faire mal. Je ne sais pas si je vais me faire mal. Non ! Vous avez vu leur tournée pour aller faire Mamaya. Pour aller faire Mamaya. Des présidents sérieux. Le président Alassane Ouattara n'a même pas fêté en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est soucié de son pays. Le président Ouattara n'est pas là d'Embokuro pour aller faire Mamaya ou aller fêter dans son visage. Le président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, il était hors de la Côte d'Ivoire pour chercher des marchés pour son pays. Mais Mamadi est parti à Canca. Demandez. Quand est-ce qu'il a reçu le Souti Kémo ? Ou vu le Souti Kémo ? C'est-à-dire qu'on a déplacé le sage de Futa. Moi, j'ai dit qu'au départ, j'étais un peu... J'avais trop pris en politique. Mais j'ai bien aimé que le douan Al-Sénibari a accepté l'invitation et le discours qu'il a tenu. Voilà. Ce n'est pas politique. Il a été rassembleur. Mais le Souti Kémo même, de Canca, est-ce que Mamadi a eu du respect pour le Souti Kémo ? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent que ce soit le Souti Kémo, le grand imam de Canca, ils n'ont qu'à tenu tous des discours comme l'imam de Matoto, l'escroc, qui avait dit que non, Masaya, le pouvoir c'est Dieu. Il ne faut pas que les gens vont s'opposer au pouvoir de Mamadi. Voici pourquoi aujourd'hui, il n'a pas de considération pour le Souti Kémo de Canca, il n'a pas de considération pour l'imam de Canca, parce que ceux-ci ne tiennent pas les mêmes discours que l'imam de Tafori de Kindia, qui ont tenu les mêmes discours politiques. C'est-à-dire, comme moi, lui, Kémo m'a dit, « Allo, dans le cas, là, encore quoi ! » Parce que Souti Kémo, avec les imams, ils ne sont pas d'accord avec son soi-disant marabout. Voici pourquoi il n'a pas de respect pour Souti Kémo. Mais, il n'y a pas de soustayage, que les gens qui m'ont dit, se trouvent un peu de soukouté. Même ceux-ci, les gens qui ne lèvent pas, ils ne sont pas d'accord avec Kimé, ils ne savent pas que seose de Kémo, ils ne savent pas que Mamo de Canca. Mais, comme vous voulez, vous voulez continuer, c'est-à-dire, à endormir les consciences, parce que, Mamo de Canca, il y a Souti Kémo. Mamo de Canca, parce que le cramant, c'est de l'exampleur. bk o l'eau peut aux quatre manques a dit ne bouillonne bwann et tronc a dit à l'euro non somine au soutien on a vu au sénégal les présidents sénégalais qui se sont succédés de senghor à john my five on les voit le respect qu'ils ont pour leur sage kafa madji elle a déplacé kata et là c'est qu'on nabra beka ouye mais kanka soutitie moi amma foussie ouro mbra moulira oula manamana kanfo lakou mamadie a du respect à ma présence a connetto irom non aïe mamadie kata djenebou yala mamadie ne connaît que son intérêt mouamidou dit nafya nafya ké ceux qui vont venir faire de la propagande oh masaya alali alisabari aléato et moi voilà j'enfanté au sénégalais kourana fandjouma au sénégalais kourana fandjouma il n'a pas respecté le soutitie moi parce que moi lui est cela là les gens ont peur de parler amma foussie kankan soutitie moi kali ébolaye présente l'fakone qui madji présente l'fakone a tenu kankan n'amma wa soutitie moi fo aucune délégation gouvernementale que ça soit l'abbé partout c'est comme ça c'est une transition ça c'est une tradition et après maintenant vous venez vous flanquer devant nous j'ai dit l'échec de mamadie c'est total c'est un groupe de bandits ils aiment les gens comme les kramo solo c'est des gens qui font des prières pour eux des gens qui trompent la population les kramo solo là c'est des gens pareils qu'ils aiment les démagogues moi je suis là et à l'éca à l'écafe à l'alé à kenita à bolita à wana fia kouma olé dommage mais tiens folal téo fait trois amis molle kokamoski d'ablaur mais ici tu connais comme amadie kodanka lancor mais ce qu'on va vous rappeler il a enlevé le présent ici devant tout le monde on vous dit que le titre foncier l'agné titre foncier mamadie fatate mamadie taté d'agné cal petale kafo à l'unionnais mutoni mamadine le trentien décembre n'a ka situation force et momo brazala béa blakou noko mamadie il est le seul responsable l'agné ta lagné taf c'est-à-dire le gouvernement a affa taille a très mamadie taille mon l'oubra toro a n'y molle le commune de ce qu'a t'amana djamana la dent car la wanie fait et l'agné kb tout le monde est dans le regret aujourd'hui quoi qu'on dise troisième mandat quoi mais présent qu'on est ce n'est que la louka c'est kouké gouvernement kadjamata kabla gouverneau maro famille et ballon sera là mais bandy lounani mo watan quand on n'a qu'à mes flas albara bella si brahman kadendo lila koumala sur la siffran krein bédéreté abete mankali n'y torya moko kabi torya miyaman koko kati si ko kabila guiné il a quatre régions naturelles ta la proye a miyaman koko kati si koka bah ibarak konakry mafena la bi so so mousso adibo adaladie keneta kata fri adif la bruta kata fri adi fin fedi fri fin fedi sa fin fedi konon makoyala adi obé fri konakry flamso adalati atrou fri adalama l'offre adalata mati fri fin fait fana nadio du konoro ni madama de makwara adi ok berse mousso adalala loko fri adalasso fri adalama l'offre adalat fri bri mounse fonker mafena londka flè donka fri alwa lorofa pancre mafena montk a fred ali akialou ibara wala madina hafan krém beldon ka flè molubranil troya brak le moolubranal konola la légenda bossé le 20 ca sa faille la kato finale sa ment nous donc n'y a pas de travail à l'autre. Quand ces mamans, quatre régions naturelles, ils ont le droit de faire. Ils ont le droit de faire. Mais ils ont le droit de transport. Ils ont le droit de faire. Ils ont le droit de faire. Je me disais que c'était faux. Aujourd'hui, Cankan, lui il est en train de construire. Il n'y a pas de bonne femme de Cankan. Pendant ce temps, les jeunes de Cankan, les ressortissants de Cankan qui ont construit à la rentrée de Cankan. Moi, je vous ai dit, je ne dis pas quelque chose et dis le contraire. S'il faut mettre l'autoroute à la rentrée de Cankan, je suis d'accord, je soutiens. Mais il y a la manière de faire. Ces gens-là n'ont pas construit au hasard. Ce ne sont pas des terrains qui sont venus occuper comme des moutons. Non. Le ministère de l'urbanisme, ils ont un département à Cankan où ces gens-là ont été pour avoir un permis de construire là-bas. Ils ont construit. Aujourd'hui, Mamadi vient de Cankan, c'est chez lui. Fanka est allé le brebis. Mais si tu veux mettre l'autoroute à la rentrée de Cankan, il faut tenir compte que ces Guineens-là, ce sont des aventuriers, c'est des gens qui ont vu que ça ne va pas au pays, qui sont sortis, chercher de l'argent. Nous savions comment ? Nous gagnons l'argent en Occident. Acheter un terrain, construire là-dessus, acheter, même créer de l'emploi parce que donner de l'emploi à ces maçons. Donc, quand on veut récupérer ces terrains-là, si ces gens ont des titres fonciers, c'est l'État qui doit les dédommager. Ça, on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. Mais aujourd'hui, on vient parce que oui, ils ont la force. On envoie des bulldozers parce que Mamadi veut faire autoroute. Mais non, il faut tenir compte de ces familles-là, de tous ces aventuriers qui ont souffert. On voit comment les gens souffrent en Occident pour, c'est-à-dire, arriver à construire chez eux qu'un beau matin, tu apprends pendant quelqu'un qui a passé 15 ans, 20 ans en train de construire une maison pour dire, ah, si je suis fatigué, je ne supporte plus l'Occident, je vais rentrer me coucher là-bas. Ils viennent casser cela. C'est-à-dire, Mamadi va voir quel baraka ? Tant que les gens pleurent, les sacrifices, vous vous fatiguez. Je vous dis tout cela, vous vous fatiguez. Vous êtes en train de vous fatiguer. Le mal aujourd'hui, Mamadi, leur pouvoir, c'est un pouvoir d'humilier les personnalités. Depuis que ces bandits-là, ces voyous sont à la tête de la Guinée, ils ont respecté qui ? Ils ont respecté qui ? L'armée, c'est le désordre, c'est la loi du plus forêt. Ce n'est pas la hiérarchie, les grades, ça ne compte plus. Un caporal des forces spéciales peut s'arrêter devant un colonel de l'armée. L'insulter, parce que oui, il y a des forces spéciales, ils sont armés. Il n'y a plus de respect en Guinée, il n'y a plus de respect. Les nominations, ceux qui sont aujourd'hui devenus des ministres, dans un état normal, avec le concours, les vrais CV, les Amara la peuvent être quoi ? Les vouriens des ministres qui sont là, les Djibadjakité, ceux-ci la peuvent avoir des postes devant qui ? Comme le Guinée aime la démagogie, le Guinée voit la face, ne cherche pas à comprendre le fond. continuez. Je n'ai pas de sacrifice pour ça. Il n'y a même pas de sacrifice pour ça. Vous vous fatiguez, hein ? Quand je vous vois, allez voir. D'abord, vous partez chez un marabout, vous partez chez le marabout, lui-même il a faim. Vous partez chez le marabout, toute sa famille souffre et gérer un pays, il n'y a pas de magie. Le peuple a besoin de courant. Et comment le présent Alpha-Cole, lui, il savait que les Guinéens avaient besoin du courant. Les barrages ne sont pas finis. Il a envoyé le bateau pour soulager la population. Envoyer des groupes à Canca. Et vous, vous êtes incapables aujourd'hui, vous êtes incapables de gérer cela. qu'ici, c'était des dépenses. Ok, où est l'argent ? Où est l'argent du bateau ? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent du bateau ? Où sont les groupes ? C'est-à-dire, vous pensez que les gens-là, que les gens n'ont rien dans la tête, c'est vous qui êtes intelligents. Je vous ai dit, arrêtez vos histoires de marabouts. C'est pourquoi il y a tellement de tensions. Amara a été à Séguiri, non ? Enterré, 7 bœufs, noirs, vivants. C'est eux qui savent. Mais pour tromper le monde entier, ils viennent se flanquer qu'aux salibas. Vous pensez que Dieu peut avoir pitié de vous ? Votre pouvoir là, vous pensez que Dieu peut mettre de la baraka ? Baraka là, ça se mérite. Ça se cherche, Baraka. Quand vous respectez les aînés, quand vous avez pitié des orphelins, quand vous avez pitié de ces mamans-là qui meurent en accouchant, et pourtant, au lieu d'aller équiper les hôpitaux, vous êtes prêts à faire des futurités de branding, à dépenser, à gaspiller de l'argent dans des futurités. Vous volez l'argent des Guinéens pour aller mettre dans des comptes. Vous pensez que Dieu va avoir pitié de vous ? Vous pensez que votre pouvoir aura de la baraka ? Wallah, ça n'aura pas de la baraka. Je vous ai dit, l'arrogance que vous avez là, c'est ce qui va vous induire dans le trou. C'est-à-dire, va vous diriger directement dans le trou. Donc, continuez à l'humilier. Je vous ai dit, vous vous attaquez à ce l'eau d'aller. Si ça ne vous rabaisse pas, si ça ne vous crée pas de problèmes, ça ne va pas vous grandir. Vous avez vu, quand il y a eu le coup d'État, celui qui vous a soutenu, vous aviez le soutien de tous ces militants. Ils ont dansé ce que c'était dans votre faveur. Vous attrapez, c'est-à-dire que vous vous foutez du président Faconde. Vous pensez que ces militants, nous autres là, nous sommes des maudits pour venir dire, ça va chez vous, mais ça ne va pas chez vous. Vous pensez que vous mettez Docteur Kassori en prison ? Vous gagnez quelque chose ? Non. D'abord, il vient de Frocaria. Et les Guiniens, parce que grâce à lui, on a connu Mamrie, Agnès, tous ces projets qui aidaient des orphelins, qu'on a coupés aujourd'hui. Tous ces gens-là, ils vous en veulent. Parce que c'est Docteur Kassori qui est là-bas. Monsieur Oye Gilabogi, je l'ai dit, même la grande mosquée de Farana. Vous pensez que ces croyants-là, c'est des maudits ? Parce qu'il dit Amine vient de Farana, Bala vient de Farana, que eux, la grande mosquée qu'ils ont aujourd'hui, c'est grâce à qui ? Monsieur Oye Gilabogi. Lui, il n'a pas, ce n'est pas des bars, ce n'est pas des villas qu'il achetait pour ses enfants à l'étranger. Mais, c'est que lui, il a eu, construit des bâtiments qui profitent à tout le monde, des mosquées. Vous pensez que, Monsieur Oye Gilabogi, que vous, vous mettez en prison, que des gens vont vous aimer ? Vous vous êtes dans une Street club, vous allez avoir des billets, vous allez avoir des billets, nous ragons, vous vous allez avoir des billets, et vous êtes dans une autre image. Mais, vous, vous avez passé tout vous temps en train de vous humilier. Vous avez vu la sagesse du président Fakonde ? Il est venu. Qu'est-ce que le président Fakoné n'a pas subi ? Attendez, je vais bloquer ce Moudi là Attendez Attendez, je vais bloquer ce Moudi là On va continuer Le Moudi a bloqué Vous avez vu Le président Fakoné Qu'est-ce qu'il n'a pas subi Ça c'était devant tous les Guinéens Je ne parle pas de Black Crow qui vient de naître Qui s'agit dans l'affaire de Doumbouya Sans connaître le passé Le président Fakoné et ses militants Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi au temps de l'Ansona Conté ? Mais est-ce que cela a fait du président Fakoné Quelqu'un de haineux Qui a réglé des comptes avec les anciens dignitaires de l'Ansona Conté ? Il avait un programme Il avait un carnet d'adresses Qu'à l'état soit petit, des projets Nos projets miniers, il a révisé Simandou Qui était vendu au temps de l'Ansona Conté Il s'est battu jusqu'à ce que Simandou Révienne dans les portefeuilles de l'État Les réformes On ne finit pas de citer Toutes les préfectures de la Guinée Il y a la marque du président Fakoné Tous les bâtiments jaunes Mairie Préfecture Gouverneura Comseria Banque Ça ne finit même pas Toutes les préfectures Du tumage de ces villes La marque du président Fakoné C'est ça le développement d'un pays Mais il ne s'agit pas de venir se flanquer pour dire Et voilà Notre retard C'est les anciens dignitaires Notre retard C'est les gens là qui nous ont mis Une bande de fauriens De toccards Ils n'ont rien dans la tête Ils n'ont pas de programme L'autre programme de société C'est comment détruire Humilier C'est l'Ordal Sidia Alpha Kondé Les anciens C'est ça notre programme de société C'est ce que les Guinéens mangent Il y avait le courant avant le coup d'État Il y avait l'eau dans certains quartiers La route nationale vous est venue trouver Les échangeurs là Ce n'est pas vous C'est une bande de fauriens Au lieu de nommer les bonnes personnes Au lieu de foutre le camp Il y a des Guinéens qui méritent Pour qu'ils puissent diriger le pays Non Ce bande de fauriens De toccards Leur programme de société Leur développement C'est humilier les personnalités C'est une bande d'incapables Et puis C'est ce que les Guinéens disent C'est ce qu'il y a 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 Moi je vois tellement la fin C'est à dire La manière dont vous allez Mal finir Hein Vous avez vu Les examens Je me demandais Demain Nos cadres De demain Dans 10 ans Dans 15 ans Parce que Ils font le bac 5 ans d'université Ils vont sortir 1 an 2 ans 3 ans de stage C'est à dire Dans 15 ans Ces candidats Aujourd'hui Qui se promènent Avec les sujets Traités C'est eux Qui vont diriger La république De Guinée Demain Quel avenir Ce pays a Aujourd'hui Si c'est des Vourriens Des tokas Comme les Momadis Dumbuya Quoi qu'on dise Lassana Conte Qui n'a pas fait De longues études Mais Le gouvernement De Lassana Conte Il avait Les meilleurs cadres Quand vous prenez Le gouvernement De Lassana Conte Les Les Sérudas Ils étaient là Les Kalomoduyasane Les Aliconde Les Docteurs Kassori Tous les cadres Des SIDIA Que Lassana Conte Qu'on dise Qu'ils ont C'était en volée Ou quoi Mais Lassana Conte N'a pas nommé Des gens N'importe comment Voici un moudi Qui est là 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 C'est ton père Qui a payé L'impôt Ton père a payé L'impôt en Guinée Voici des idiots Qui viennent s'asseoir Lorsque le président Le Fakone venait La Guinée Était endettée Jusqu'au cou Des moudis Comme ça Toi tu payes pas D'impôt Quand il est venu Petit barrage L'argent là C'est venu de ta poche Des inconscients Ton mamadier Là ça fait 3 ans Ton bandit de mamadier Il a monté Quel grand projet Des idiots Comme ça L'accord Qu'à des 20 milliards Aujourd'hui Est bloqué L'endettement du pays Plus de 2 milliards De dollars aujourd'hui Des idiots Comme ça Qui chèrent Même pas à comprendre C'est facile de vomir De construire dans vos bouches Des idiots Comme ça Des petits barrages Ton papa Ton papa a contribué Toi tu as contribué Dans le cas De la vie Que le président Le Fakone A la barrage A la fin Je me dis Que je n'ai pas 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 De la vie Président Le Fakone Je n'ai pas Qu'est-ce qu'on a Des moudis Avant le coup d'état Il y avait plus de 1 milliard 700 millions de dollars Dans les caisses Les gens connaissent La différence Entre le feu Et l'eau Même ceux Qui ont combattu Le président Le Fakone Même les militants De l'UFDG Oui On a combattu Le président Le Fakone Il devait faire Deux mandats Mais la gestion Du pays Ils sont reconnaissants Pour ça Sinon ceux Qui étaient opposés Eux ils reconnaissent Que quoi qu'on dise La gestion Regardez-moi Des bonariens Comme ça Fils Ils l'ont Balli Demain vous allez Comprendre Ce n'est pas Aujourd'hui Il faut répondre C'est-à-dire 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 Quel état Tu ne payes pas D'impôt C'est quand Tu payes L'impôt Comme aux Etats-Unis Même l'eau Tu achètes Tu payes L'impôt Tu as le droit De dire quelque chose Le président Viens Il n'y avait Rien Casser Coup Même le projet De route Ça ne vient pas Du budget De l'Etat La sagacité Un crime De la barret Cabot Aller chercher Des marchés Pour le pays Mais maman M'a dit Pourquoi ils sont Par là On disait Le président Il faut qu'on ne voyagait Lui il sortait Pour aller chercher Comme je vous ai dit Tout de suite Le président Ouattara N'a pas prié En Côte d'Ivoire Il était hors De la Côte d'Ivoire Cherchez Quelque chose Pour la Côte d'Ivoire Mais pendant ce temps Il débattra moi De l'hélicie Comme vous êtes Dans un combat communautaire Dieu va vous donner La réponse C'est pas maintenant Vous pensez Que les gens là Sont forts Vous allez avoir honte Aujourd'hui Il n'y a pas d'argent Les ordus C'est l'argent Pour payer Les PME Pour nettoyer La ville C'est l'argent Les étudiants Les boursiers Aujourd'hui Ils sont bloqués Ça fait combien de mois Ils ne sont pas payés Même Sadiba Est rentré pour ça Nos étudiants Du côté de Cuba Ça fait Cinq mois Le personnel De l'ambassade Les étudiants Ils ne sont pas payés C'est pourquoi Sadiba est rentré Vous pensez Que ce pays là Qu'il y a de l'espoir Non mais les gars On se trompe Les gens vous trompent Tout le problème De Mamadi Aujourd'hui C'est question d'argent Mais imaginez On a connu Ebola ici Donc le président Il faut qu'on ait Lui fabriqué son argent Le président Pour lui C'était de la magie Comment le président Alpha Condé faisait Pour payer Les 19200 Personnes À la retraite Aujourd'hui Comment le président Alpha Condé faisait Pour payer Toutes ces personnes Et payer Ceux qui sont là Depuis le CNR d'arrivée Même 1000 personnes Ils n'ont pas pris Le recrutement Dans l'armée C'est parti où Ils ont fait ça Pour tromper tout le monde Ils n'ont pris personne Vous avez vu Les candidats Comment ils se sont pleins Je vous dis C'est le savoir-faire Voilà Merci Merci Balde Vous savez C'est ça C'est très facile C'est comme ça Mais où sont les 3 millions Où sont les 3 millions Du bateau D'abord On n'a pas les 3 millions On n'a pas le courant C'est tellement facile Ces gens là Moi des fois Je les regarde J'ai pitié de Je les prends pour des voyous Des vrais voyous Des gens qui ne réfléchissent même pas On a dit Si vous voyez Le bateau ça coûte cher Mais pourtant Le temps du président Le gouvernement N'a pas à sentir Ces 3 millions Le peuple Est insatisfait Parce qu'on donnait le courant Vous venez Après maintenant C'est pour venir saboter Cours les barrages Ah non 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 Il y a l'eau Il n'y a pas l'eau Mais comment les autres faisaient L'étéo Pas éthéo Mais il y avait de l'eau Saison sèche ou pas Il y avait de l'eau Donc il faut que les gens Se réveillent Et c'est comme ça Ils ont dit En envoyant les gens A la retraite Dans un état normal Dans un état normal On recrute d'abord Avant d'envoyer les gens A la retraite Nous ici aux Etats-Unis Mais ça a été toujours comme ça Moi j'ai travaillé pour Amazon Tous les Guinéens Qui le savent Même quand j'ai demandé A partir Parce que le boulot Que je faisais J'étais spécial Ils m'ont toujours demandé De former 6 personnes Avant de partir Ils m'ont dit Il n'y a pas de problème Quand je serai prêt De revenir Je peux revenir Mais avant de partir J'ai formé 6 personnes Tous les Guinéens Ici aux Etats-Unis Qui ont travaillé Dans le building Où j'étais IW Arfor Il peut vous témoigner J'étais obligé Malgré que je voulais partir Je suis resté 2 semaines En apprenant ces gens Donc un état normal C'est toujours comme ça Et les douains C'est toujours important Dans une équipe Leur expétit Mais ces voyous On vient se flanquer Des gens Qui n'ont pas de niveau Pas de recyclage Pas de recyclage Diaby Diale Costa Pardon Il ne faut même pas Insulter ces gars Pardon Laissez-les Nous Ce que nous attendons C'est le 30e décembre Et La mobilisation Nous appelons Au peuple De se réveiller Comme j'étais en train De le dire Ils sont là Pas à tromper les gens C'est facile de tromper Mais avec le temps La vérité triomphe Ils ont menti Sur le recrutement Ils ont menti Sur l'affaire de courant Ils ont voulu Tout saboter Mais Vous ça vous fait 3 ans Si vous êtes capable De quelque chose C'est pourquoi J'ai dit Au parti politique Il faut anticiper Les choses Vous saviez l'ennemi Il ne faut jamais Rester à la défensive Il faut toujours Anticiper les choses Moi Aurais été moi Un leader politique Un Ils n'ont pas de légitimité Ces voyous là N'avaient pas le droit De diriger le pays seul C'est ça C'est pourquoi je dis Les leaders politiques Ils n'ont pas Tiré les leçons du passé En 2010 Ils n'ont pas vu En 2009 C'est lorsque le gouvernement Attendez Regardez un maudit Quand je dis Ces gens là C'est des 40 arrêts Ils disent Qu'est-ce que le président Alpha Condé La Côte d'Ivoire Avaient des belles routes La Côte d'Ivoire Avaient les meilleures écoles La Côte d'Ivoire Avaient une bonne administration Regardez moi Un idiot Qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait Le président Alpha Condé est venu Le pays est endetté Toi idiot là J'ai d'abord parlé De toutes les préfectures De la Guinée Les bâtiments jaunes Nos mairies Il n'y avait rien Même les hôtels Qu'on construisait Pour les investisseurs Pour qu'ils puissent loger là-bas Les idiots là Jusqu'à présent Ça ça ne vous dit rien La Côte d'Ivoire Avaient des hôtels La Côte d'Ivoire Avaient des routes La Côte d'Ivoire Ils avaient des mairies Mais Alpha Condé Devait faire tout ça d'abord Idiot Quelqu'un qui a 1000 dollars Et quelqu'un qui a 100 dollars S'ils doivent acheter Quelque chose là Ils vont avoir Les mêmes objets Idiots là Ils vont avoir Les mêmes objets Qu'après le présent, il faut que tu ne le dis pas. C'est là que je dis que vraiment, il y a quelque chose qui est dérangé. Fiché, je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a un peu de malade. Il y a un peu de malade. Diarrhée verbale, il n'y a pas de malade. Mais il y a un peu de malade. Après le présent, il faut que tu ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais il y a un peu de malade. Ils sont en train de parler comme malade. Il y a un peu de malade. Il y a un peu de malade. Il n'y a pas de malade. Donc, le combat continue. Comme on l'a dit, tout ce qui se passe dans le pays, c'est orchestré. Tout ce que Bala fait, le premier responsable, c'est Dumbuya. Tout ce que Amara fait, le premier responsable, c'est Dumbuya. Tout ce que Idi Amin fait, le premier responsable, c'est Dumbuya. Donc, c'est maintenant qu'on doit se réveiller et se préparer. Le 30 décembre, c'est le dernier jour. Donc, Bachir, Barry, vous ne savez pas les virus que ces gens-là mettent. Sinon, vous savez, moi, mes lives, c'est 2 000 personnes, 3 000 personnes. Et les gens sont abonnés sur nos pages. Ils payent des gens parce qu'ils savent que nous, c'est le live qu'on fait. Moi, je ne fais pas de vidéos. Sinon, je peux le faire. Préparer des vidéos et venir mettre. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je travaille. Je n'ai pas le temps de m'asseoir derrière un téléphone ou bien un ordinateur pour monter les vidéos. C'est pourquoi je n'ai pas de problème. Tous ceux qui prennent mes vidéos, qui coupent les parties qui les intéressent, moi, ça ne me dérange pas. Je ne demande pas de droits. Donc, si vous ne recevez pas de notification, désabonnez-vous, vous vouliez abonner. C'est pourquoi j'ai activé presque 3 pages. Vous pouvez aller sur ma Guinée 224. Vous allez voir mes vidéos parce qu'on partage là-bas. Vous pouvez voir ma Guinée 224 ou l'autre page, le général, 5 étoiles. Vous vous abonnez. Si vous ne voyez pas sur l'autre, vous allez voir sur l'autre. Donc, abonnez-vous à ces 3 pages. Vous n'allez pas rater. Si vous n'avez pas la notification de l'autre côté. Merci à tout le monde. Moussa Balak, merci. Aba, Aba. Nous, on n'a pas besoin de parler de ça parce que toi, tu ne sais rien. Tu parles qu'il a négocié. Il y avait quel rapport entre Konaté et Alpha Kondé ? C'est-à-dire, d'abord, tu ne portes même pas un vrai nom. Et tu n'as même pas de photo de profil. C'est comme ça, vous racontez des histoires. C'est comme ça, c'est facile pour vous de vous asseoir pour vomir vos salades. Mais jamais, vous n'avez pas de preuves. Sekouba va négocier quoi avec le Président Fakondé, Tiffany, Timidot ? Ça, c'est facile pour vous de dire des sottises pareilles. Pourquoi le Président Fakondé n'a pas donné à Sekouba ? Comme vous êtes en train de raconter vos salades. Bachir Bari, merci à vous. Merci à Mariam Young. Merci à vous. Merci à Bana Bana. Merci à vous. Alphonse Touré. Merci à vous. Ismaël Issamou. Issamou, merci. Moi, tout ce que je demande à la jeunesse guinéenne, c'est de nous donner les mains, de toujours mettre le mérite devant. Le guinéen qui mérite, ne soit pas complexé. Quelqu'un qui est mieux que toi, à la tête d'une institution, c'est dans l'intérêt du pays. Mais tant qu'on est là, dans cette histoire de parenté, tu vois, ton parent, il n'a pas le niveau comme un vourien, comme les Amara là aujourd'hui, co-sécrétaire. Des vouriens comme ça. Pourtant, on a des guinéens calés. Et pourtant, tous ces voyous-là passent tout leur temps la nuit à demander à grand, on fait ça comment ? Ah, mon ami, comment on gère ça ? Au lieu de nous faire perdre le temps des vouriens, pourquoi ne pas donner la place à ces guinéens ? Donc, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada